Au départ, c'était un parcours, je savais un peu écrié quand j'avais 16, 17, 18 ans. Et puis je me suis dirigé vers le journalisme, mais ça m'embêtait terriblement. Et donc j'ai eu une espèce d'envie d'évasion, c'était les arts plastiques, je ne savais pas faire grand chose. Mais je pense que je faisais déjà des collages, on est en 88, 89. Et je suis rentré à Lergue, et c'était 4 ans de découvertes, 4 ans d'investigation, 4 ans de plaisir aussi, dans un domaine que je connaissais assez peu. Et donc là, c'était des cours de sculpture, surtout des cours d'images, avec Michel François, Martuéry, Joël Turlinx, tous ces gens-là. Voilà, et puis j'ai commencé à exposer assez vite en fait, début des années 90, mes collages, plus que mes sculptures. J'ai vite abandonné la sculpture, pour des raisons bêtement pratiques, et aller vers le collage, parce qu'on peut le faire sur une table de cuisine. Cette table qui sert à tout, et voilà, on peut développer tout un monde comme ça, de manière assez efficace, avec des ciseaux, de la colle, et des images. Du cas postal, au départ, donc mon format il reste toujours à ces cas postals. Ce qui m'importe, c'est l'image en tant que telle, c'est pas la grandeur du format. Voilà, et c'était le collage, c'est lié aussi à la littérature, et donc ça mêlait littérature et histoire de l'art. Voilà, Marcel Marienne, André Stas, et puis les grands anciens, Max Ernst, Jacques Prévert, etc. Il y a un passage obligé comme ça, entre les deux, et les surréalistes mélangeaient allègrement les deux. Voilà, et Max Ernst, c'était l'illustrateur de Paul-et-Loire, mais en même temps c'était Paul-et-Loire qui, avec ses textes, c'était l'illustrateur de Max Ernst. On est dans un monde, mon collage est assez onirique, et donc ce côté surréaliste me plaisait bien. On est dans l'image, mais ça cite aussi pas mal de choses qui ont un rapport avec la poésie, la poésie visuelle. Pour un bon collage, il faut un bon titre. Par exemple, je trouve que Jacques Prévert, il fait des collages formidables, mais ses titres sont en dessous de tout, parce que ses titres sont illustratifs de l'image, en fait. Et je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut trouver un lien, de manière peut-être moins ésotérique, moins difficile que Magritte, par exemple, parce que chez Magritte, c'est parfois un peu complexe, mais il faut garder ce côté un peu illustratif, mais pas trop. Le titre doit redonner, rebooster un petit peu l'image. Donc, il y a ce jeu subtil entre le titre et l'image, qui fait que l'image finale, titre et image, est convaincante. Même si parfois on peut se laisser aller un peu la facilité, et on peut y mettre tout ce qu'on veut dans ce titre. Mais ce titre est important, sans me comparer à lui comme dans une peinture de Magritte. Une peinture de Magritte sans titre, ce n'est pas une peinture de Magritte, ça n'existe pas. Et donc, moi aussi, j'aime bien ce rapport au titre. Ça dit quelque chose, et ça dit quelque chose de souvent poétique et visuel. Moi, je suis là-dedans, je suis dans le poétique et dans le visuel. Je ne suis pas dans... Je raconte une histoire, c'est narratif, mais ce n'est jamais politique, ce n'est jamais philosophique. Il ne faut jamais aller chercher midi à 14h dans mes images, j'ai l'impression. On est dans un rapport... Un plaisir visuel, et dans des univers qui n'auraient pas dû se rencontrer, qui se rencontrent. On est dans des chocs visuels, on est dans des... Mais, en finalité, dans un but purement imaginaire et onirique. Quand on fait des collages, la manne d'image, elle vient d'où ? Elle vient de magazines. Elle vient de... Principalement, en fait, de catalogues et de revues. Et puis, chacun a son imagerie, mais toute cette imagerie de magazine ne me plaît pas beaucoup. Et puis après, on a toute une imagerie, mais qui est particulière à chaque domaine du visuel, quelque part. Bon, dessiner, géographie, sport, botanique, tout ce que tu veux. Je mélange parfois ça à mes collages, mais j'aime bien revisiter l'histoire de l'art. J'aime bien revisiter. Et donc, mes collages, ils sont lisibles à plusieurs degrés. Et si on ne connaît pas l'artiste que j'évoque, peu importe. Sur le carton d'invitation, il y a Okuzaï et Picasso, si on ne connaît pas ces images, peu importe. Mais ces surfeuses-là qui se retrouvent... Enfin, c'est ce que j'appelle les surfeuses. C'est deux femmes de Picasso qui se retrouvent à surfer sur une vague de Picasso. C'est ça qui m'intéresse, surtout. Voilà, donc c'est une image que je trouve facile. Et puis après, on peut partir dans une connaissance ou pas de l'image. Mais peu importe, en fait. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. La culture, ça doit être drôle. La culture, ça ne doit pas être ennuyeux. Quand je donne cours d'histoire de l'art, j'essaie de ne jamais m'ennuyer. Et surtout, de ne jamais ennuyer les autres. Donc tout ce que je fais, j'aime bien le faire en m'amusant. Après, je pense que quand on parle d'art contemporain, c'est déjà assez compliqué. Il faut que ce soit assez clair. Et si c'est un petit peu humoristique, ce n'est pas plus mal. Pour arrêter de dramatiser l'art. Parce que pour la plupart des gens, l'art, c'est très sérieux. L'art contemporain, très ésotérique, très difficile d'accès. Au contraire, je trouve qu'il faut démocratiser tout ça. Il faut donner un accès libre et facile aux gens. Il y en a une qui s'appelle Le Tendre. Et c'est un fond d'image de Vermeer. Et devant, j'ai mis un Christ en bois, songeur, comme ça. Et il songe, il a la tête sur une main. Et mon petit trucage, c'était de cacher, dans l'image d'origine de Vermeer, la demoiselle qui était à la fenêtre. Et j'ai trouvé ce Christ qui cachait cette demoiselle. Donc on avait l'impression que ce Christ, il est dans cet intérieur du XVIIe. Donc déjà, il y a un choc des siècles. Et puis, il se met tellement bien qu'on a l'impression qu'il est là. Et puis, le Tendre, pourquoi ? Parce qu'il a cette tendresse, comme ça, de tête posée sur la main. Et ce qui est assez génial, quand on travaille l'image et qu'on regarde bien ce qui se passe, le reflet est intéressant aussi. Il ne fallait pas que dans le reflet de la vitre, on voit le reflet de la personne. Et donc, on ne le voit pas tellement. Et en même temps, ça pourrait être le reflet aussi du Christ. Il y a un petit jeu comme ça, une espèce de petite tromperie intéressante. Et aussi, je pense que ce collage, il fonctionne au niveau chromatique aussi. Au niveau de la lumière. La lumière vient du même sens dans les deux images. C'est important pour qu'on y croie. Et au niveau chromatique, ça fonctionne pas mal aussi. Et puis, il y a une espèce de petite mélancolie dans ce Christ à la fenêtre qui me plaisait bien. C'est une image que j'ai en tête. Une autre, j'en ai une autre en tête. C'est une de mes premières, en fait. Ça s'appelle le Grand Atavisme. Elle est à l'expo aussi. Et c'est la Grand Place de Bruxelles qui voit son ciel complètement obscurci de moules. Alors, on a quelques touristes sur la Grand Place, l'hôtel de ville, le gothique, etc. Et on a ce ciel de moules. Comme si le ciel était plombé. Voilà, était noir de moule. J'aime bien ce côté belgo-belge. Et le Grand Atavisme. Pourquoi l'Atavisme, c'est ce rapport qu'on a avec les choses qu'on connaît de manière héréditaire. Il y a un côté super belge. Et en même temps, il y a ce côté que j'aime bien aussi. Je m'imagine là, sur cette grande place, en tant que touriste. Et voyant tout d'un coup un ciel de moule. Comme chez Magritte, moi j'aime bien me mettre dans l'image, en fait. Alors, cette image, les images que je fais, on peut passer devant parce que ce sont des images. Et des images, on en voit plein. Mais j'aimerais bien qu'on se projette dedans. Et moi, je trouve ça fantastique de se projeter sous un ciel de moule. Comme ça, au sens propre du terme. C'était une petite citation de Bretard. C'est pas très grave, si on ne la connaît pas. Le côté moule, tout le monde connaît les moules en Belgique. Et en même temps, un ciel de moule, ça devient quelque chose d'assez étonnant de manière esthétique. Et en lien aussi avec la pierre gothique de l'hôtel de ville. Et ça me plaisait bien. Pourquoi fonctionnent certaines images et pas d'autres ? On peut, dans ce ciel, je l'ai fait plusieurs fois, on peut y mettre ce qu'on veut. On peut remplacer un ciel par n'importe quoi. Et parfois, c'est juste bête, en fait. C'est juste sans intérêt. J'ai essayé un ciel avec des pins, un ciel avec des pinceaux, un ciel avec ceci, cela. Cela n'apporte rien à l'image. Et cela ne dit rien de poétique. Simplement, il y a un système où on change un objet par un autre. Le ciel étant un objet, on peut le remplacer par un autre. Un objet pictural, un objet image. Et parfois, cela marche. Et parfois, cela ne marche pas. Et puis, quand cela reste comme cela, un petit peu bébête ou un petit peu sans intérêt, le collage, il part à la poubelle. Tout simplement. À un moment donné, il faut avoir cette espèce d'écologie. De se dire, mon image n'est pas terrible. Poubelle. Donc, si l'image en elle-même qui m'intéresse, et ce n'est pas la technique non plus, ce n'est pas le collage, ce n'est pas de voir si c'est bien découpé. Je sais que ce soit le mieux possible, mais en même temps, ce n'est pas cela qui m'intéresse. C'est le résultat final. C'est ces surfeuses, là, tout d'un coup, qui se retrouvent sur une mer improbable. Cette rencontre de Picasso avec Okuzai, par exemple, pour reprendre l'invitation. C'est l'image. Et cela marche, cela marche. Cela fonctionne au niveau ligne, forme, couleur, contraste, perspective, proportion, etc. Comme dans toute bonne image. Mais en même temps, mon but, ce n'est pas le côté précisionniste. Il faut que ce soit bien fait. C'est tout. Il n'y a pas de mérite là-dedans. Et moi, vu que je ne suis pas très doué de mes mains, je ne suis pas du tout bricoleur, le collage, c'est ce que j'ai trouvé le plus simple pour fabriquer des images. Quand on n'est pas un très bon dessinateur, ou quand on n'aime pas ça, quoi. Je suis un grand fan de peinture. Vraiment, j'adore. C'est sans doute mon médium préféré. Mais que je ne pratique pas. Donc, je suis un grand fan de Cézanne. Un grand fan de... Je ne dirais pas de Magritte, parce que Magritte, ce n'est pas vraiment un peintre. C'est un créateur d'images. Mais au niveau de la peinture pure, j'ai eu mon boulot aussi en tant que professeur de l'âme. J'adore ce médium peinture, mais pas de l'enfer. Peut-être parce que je suis terrassé par des siècles et des siècles de peindre au-dessus de ma tête. Le collage, c'était plus léger, c'était plus frais. Il y avait les grands, il y avait Max Ernst, il y avait tous les grands. Et en Belgique, Marcel Marienne, André Stas, Robert Ullam, etc. Mais en même temps, c'était beaucoup moins lourd que Raphaël, Michel-Ange, Bormer, Van Dijk. C'est sans doute pour ça aussi. Et puis, quand on fait de la peinture, il faut avoir ce côté cuisinier. Ce côté cuisinier que je n'ai pas. Et mais passer du temps. Et mais passer du temps longtemps sur une image. Avec ce côté très technique. Et puis au départ, peut-être que ça ne s'est pas posé parce que je n'avais pas d'atelier. Je n'ai jamais eu d'atelier. J'ai toujours eu des tables. Voilà, avec de la prite et une paire de ciseaux. C'est tout. Ça ne s'est jamais posé. Il ne faut jamais oublier, j'insiste souvent, il y a ce côté dans le collage. Si on fait du collage comme je fais, lignes, formes, couleurs, proportions, j'insiste, lignes de fuite, etc. Clair, obscur. Si vous voulez que votre image tienne, elle doit tenir la route. Si vous mettez une image dans une autre image, dans la première image, si par exemple la lumière vient d'en haut à gauche, et si dans votre deuxième image, la lumière vient d'en bas à droite, ça ne marchera pas. Il y a ça parfois aussi qui ne fonctionne pas dans les collages que je vois. Et il y a aussi cette idée de même perspective. Un personnage vu du haut dans un décor vu de manière frontale, ça ne marchera pas. Sauf si vous voulez créer cette illusion. Mais si vous voulez qu'on croit à votre image, comme si elle vous apparaissait comme ça dans la vie réelle, il faut respecter toutes ces règles visuelles. Bien sûr, ça a l'air très bateau ce que je dis là, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de collages qui sont parfois très bien, très sauvages, très dadaïstes, où on a des apparitions de monstres un petit peu disproportionnées, etc. Dans des espèces de michemash comme ça, de perspectives enroulées, nouées, etc. Moi, j'utilise un petit peu le collage comme un peinture réaliste traditionnel qui travaille sa composition picturale. Ce n'est pas le médium qui m'importe, c'est la finalité. Donc j'essaye que ça soit assez juste au niveau visuel. Pour que le spectateur ait des facilités pour rentrer dans le monde aussi. Tout bêtement.